Salut à tous, bienvenue sur la chaîne Histoire du Monde. Aujourd'hui, on va parler de l'histoire de Bordeaux. Alors, on sait qu'au IIIe siècle avant Jésus-Christ, il y avait un peuple qui vivait là, mais on ne sait pas qui. Est-ce que c'était les bituris juivisques ? On ne sait pas trop. Ce qu'on sait, c'est que lorsque le romain Crassus a conquis l'Aquitaine, en 57-56 avant Jésus-Christ, les bituris juivisques, le peuple celte vivait dans cette zone et avait déjà créé la ville de Burdigala. Alors, vous comprendrez bien qu'avec la déformation de la langue au fur et à mesure des siècles, Burdigala deviendra Bordeaux. Et puisqu'on parle de Bordeaux, on va directement parler de l'histoire du vin. Parce que lorsque les romains ont conquis le territoire, ils ont implanté des plants de vignes qui venaient d'Albanie et qui s'appelaient la biturica. Et c'est grâce à ces vignes que le port de Bordeaux va se développer et va commencer à commercer du vin, mais aussi des outils et de la céramique. Et au fur et à mesure des siècles, les bituris juivisques cohabitent avec les romains et tout ce peuple va devenir des galo-romains. En parallèle, il y a aussi le catholicisme qui se répand de plus en plus dans le territoire et qui prend de l'ampleur. Mais au 3ème siècle, les peuples germaniques qui vivent aux frontières de l'Empire romain commencent à attaquer le territoire. Et c'est pourquoi il y a pas mal de villes en Gaule qui vont s'entourer de remparts et Burdigila va faire pareil, elle va s'entourer de remparts. Mais au début du 5ème siècle, c'est les Huns venus de l'Est qui repoussent les peuples germaniques vers l'Ouest. Et du coup, ceux-ci s'installent sur tous les territoires de l'Empire romain qui est en train de s'affaiblir fortement. Et le peuple des Visigoths crée un très grand royaume qui va de la Loire jusqu'en Hispanie et choisit comme capitale Toulouse. Et non, c'est pas Bordeaux qui est choisi. Et on voit bien que l'Empire romain est faiblissant parce qu'en 418, l'Empereur romain Honorius donne le sud-ouest de la Gaule aux Visigoths en échange de leur aide contre les Huns. Alors les Visigoths, c'est un peuple germanique qui a été quelques temps auparavant converti à l'arianisme. Alors qu'est-ce que c'est l'arianisme ? C'est une doctrine qui diverge un petit peu du christianisme dans le sens où elle considère que Jésus n'a pas été divin à la base mais qu'il a acquis sa divinité après l'épisode de la Passion à Pâques. Et du coup, l'Empire romain d'Orient, le Vatican et tout le tralala considèrent que cette doctrine est hérétique. Mais le truc, c'est que dans le royaume des Visigoths, il y a bien sûr la population des Visigoths mais aussi la population de base qui sont des gallo-romains et ceux-ci sont chrétiens. Et en 462, le roi Visigo Eurique veut imposer l'arianisme aux gallo-romains et du coup, les catholiques se font persécuter. Mais un peu plus tard et plus au nord, il y a un autre roi germain qui s'appelle Clovis et qui est le roi des Francs. Et Clovis, il décide de se convertir au christianisme afin de se mettre dans la poche à la fois l'Empire romain d'Orient et la population gallo-romaine qui vit sur son territoire. Ce qui lui donne aussi le soutien des populations gallo-romaines qui sont en dehors de son territoire. Et c'est en partie grâce à ça qu'il va réussir à conquérir le royaume des Visigoths en 507. Bordeaux intègre alors le royaume des Francs. Vont alors se développer les duchés de Vasconi et d'Aquitaine qui vont alterner des périodes d'indépendance et de domination franque. Et en 137 après Jésus-Christ, le duché d'Aquitaine passe sous le domaine royal français jusqu'en 1152. Car à ce moment-là, le duché d'Aquitaine est un duché extrêmement puissant qui rivalise avec le pouvoir royal. Et il est contrôlé par Aïénor d'Aquitaine qui est elle-même la femme du roi de France Louis VII. Mais leur mariage, il ne se passe pas trop bien. Ils ne s'entendent pas et puis en plus, ils n'arrivent pas à avoir de fils. Ce qui fait qu'ils réussissent à faire annuler leur mariage par le Vatican. Et là, ni ni d'eux, Aïénor d'Aquitaine va directement demander à épouser Henri II Plantagenet qui est duc de Normandie et comte d'Anjou. Mais surtout, il est l'héritier du trône du royaume d'Angleterre. Et un an plus tard, en 1154, il devient roi d'Angleterre. Ce qui fait que d'un seul coup, le duché de Normandie, le comté d'Anjou et le duché d'Aquitaine passent sous la couronne anglaise. Et les Anglais déforment un petit peu le nom d'Aquitaine qu'ils ont du mal à prononcer et ça devient la Guyenne. Et Bordeaux fait donc partie de la Guyenne anglaise. Et au final, ça convient très bien aux Bordelais parce que les Anglais, ils sont fans de leurs vins. Du coup, les Bordelais exportent beaucoup de vins en Angleterre, ce qui développe beaucoup la richesse de la ville. Bon, en gros, on peut comprendre que ça ne place pas trop au roi de France d'être concassé entre les Anglais et le Saint-Empire germanique. Ce qui fait que Philippe Auguste va réussir à reconquérir tous les territoires sous la domination française. Sauf Calais et la Guyenne. Et c'est pourquoi entre 1294 et 1297, Philippe le Bel occupe Bordeaux. Ça déclenche la guerre de Guyenne qui va se terminer par les Français qui se font repousser de la Guyenne et les Français et les Anglais vont signer la paix par un traité. Philippe le Bel arrête d'essayer de prendre possession de la Guyenne et en échange, le roi d'Angleterre arrête de soutenir le comte de Flandre dans sa guerre contre le roi de France. Et pour sceller ce traité, ils vont organiser comme c'était la coutume à l'époque, deux mariages. Le premier entre le roi d'Angleterre, Édouard Ier, et la sœur de Philippe IV, Marguerite de France, et le deuxième entre le prince héritier Édouard d'Angleterre et la fille de Philippe IV, Isabelle. Et là, ce qui est marrant, c'est que ces deux-là vont avoir un fils, Édouard III, mais le fils de Philippe le Bel ne va pas avoir de fils. Et du coup, le prince héritier du royaume de France devient Édouard III. Ce qui là est pas trop possible, Charles IV commence à paniquer. A la base, c'était parti par le fait que son père voulait récupérer la Guyenne et on en arrive à ce que la France risque de passer sous la couronne anglaise pour une simple histoire d'hérédité. Du coup, il va passer le pouvoir non pas à Édouard III, mais à son cousin, Philippe VI. Du coup, Édouard III, il est là, hop, 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 non, non, c'est moi qui suis légitime au trône de France, c'est pas Philippe VI. Et du coup, commence la guerre de cent ans entre la France et l'Angleterre. Bon, je vous épargne les détails de cette guerre, mais vous comprendrez bien qu'une bonne partie de la guerre de cent ans s'est déroulée aussi en Guyenne. Et c'est en 1453 que Charles VII met fin à cette guerre, en conquérant la dernière région qu'ils restent aux Anglais, vous avez deviné, c'est la Guyenne. Mais les Bordelais ne sont pas très contents de passer sous la domination française et Charles VII se voit obligé d'édifier des forteresses pour empêcher les Bordelais de se révolter contre la monarchie française. D'autant plus que du coup, le commerce du vin s'arrête avec les Anglais et que la ville perd de sa prospérité. C'est pourquoi plus tard, pour calmer le jeu, Louis XI choisit le port de Bordeaux pour se spécialiser dans le commerce avec les Anglais, mais ça leur suffit pas aux Bordelais parce qu'eux, ils avaient été habitués avec les Anglais à une très forte indépendance politique, parce que les Anglais avaient mis en place là-bas une municipalité, alors que le pouvoir français est très centralisé et qu'il laisse très peu de marge de main d'oeuvre dans la politique pour les Bordelais. C'est pourquoi en 1548, les Bordelais font une grosse révolte contre l'impôt et pour les libertés publiques, mais cette révolte est très fortement réprimée par Henri II. Le XVIe siècle, c'est aussi la période des guerres de religion entre les protestants et les catholiques, et les Bordelais vont éliminer tous les protestants de la ville et reproduire la Saint-Barthélemy le 3 octobre 1572. En 1585, c'est Montaigne qui est élue maire de la ville contre son gré, mais il parvient à calmer un peu le jeu et à faire retourner la ville dans sa prospérité. Et en parallèle, depuis le XVIe siècle, les rois développent de plus en plus l'absolutisme royal, ce qui fait qu'ils réduisent les pouvoirs des parlementaires et des nobles, ce qui ne leur plaît pas, et c'est pourquoi il va y avoir une fronde qui va être faite, et notamment à Bordeaux avec les Ormées, et c'est Louis XIV qui va fortement réprimer cette fronde lorsqu'il va accéder au pouvoir. Et au XVIIe siècle, la France colonise les Antilles, et Bordeaux est très bien situé pour faire du commerce colonial et échanger les denrées entre les Antilles et la France. Ils commercent du sucre, du tabac, du coton, de l'indigo, mais pour fabriquer toutes ces denrées, il faut de la main-d'oeuvre dans les colonies. Or, quand je parle de main-d'oeuvre, je parle d'esclaves. Mais le problème, c'est que dans les Antilles, la plupart des indigènes sont soit tués, soit morts à cause des maladies que les Européens ont ramenées. Et du coup, il n'y a pas de potentiel d'esclaves. Et l'Europe trouve une solution, c'est d'aller trouver des esclaves en Afrique. Ils développent donc le commerce triangulaire. Alors, ça consiste en quoi ? Ça consiste à ce qu'à Bordeaux, et à Nantes, et à La Rochelle, et au Havre, etc., ils rassemblaient des denrées locales dans les bateaux. Donc, c'était des toiles de coton, des soirées, du fer en barre, de l'alcool, du tabac, mais aussi des fusils et des munitions. Ils envoyaient ce bateau sur les côtes africaines, et ils échangeaient ces denrées contre des esclaves. Alors, pour info, c'était très pragmatique de fournir aux Africains des fusils et des munitions, parce que comme ça, ça leur permettait d'avoir une supériorité militaire face aux autres tribus, et de pouvoir prendre des prisonniers et ramener des esclaves pour les échanger contre les denrées européennes. Une fois que les bateaux, qu'on appelle des négriers, sont remplis d'esclaves entassés, ils font le voyage vers les Antilles dans des conditions épouvantables pour pouvoir échanger les esclaves africains contre les denrées coloniales. Et les denrées coloniales sont alors ramenées à Bordeaux, où elles sont alors vendues dans tout le reste de l'Europe avec profit. Au total, 150 000 Africains ont été déportés dans les Antilles. Bordeaux était le deuxième port négrier de France. Donc l'argent afflue à Bordeaux, avec la traite négrière, le commerce triangulaire, et aussi le commerce du vin. Ce qui fait qu'avec tout cet argent, ils vont pouvoir donner un bon coup de neuf à toute la ville. Assèchement des faubourgs marécageux, construction de beaux immeubles et d'arcs de triomphe qui remplacent les portes fortifiées de la vieille ville, création du jardin public, de la place royale, où se déroulaient toutes les négociations coloniales et qui s'appellent maintenant la place de la bourse, création aussi de la flèche Saint-Michel. Voilà, donc Bordeaux se fait peau neuve, et tout ça 100 ans avant que Haussmann refasse Paris. S'en suit la révolution française et la terreur qui se déroule aussi à Bordeaux. Puis en 1794, il va y avoir l'abolition de l'esclavage. Mais lorsque Napoléon prend le pouvoir et déclare la guerre à l'Angleterre, le commerce traditionnel de Bordeaux avec les Anglais en pâtit, qui fait qu'il va réautoriser la traite des Noirs pour se faire apprécier des Bordelais. Et malgré le fait que Louis XVIII réinterdise en 1817 la traite des Noirs, ça va être qu'en 1837, avec la mise en place de mesures répressives, que la traite des Noirs va vraiment arrêter. Bordeaux continue alors de faire du commerce avec les colonies, mais sans passer par la traite des Noirs. Et son industrialisation au XIXe siècle va fortement passer par les denrées coloniales. Les sucreries, les conserveries, les biscuiteries, les chocolateries, les huileries, mais aussi les fabricants de liqueurs, d'apéritifs et de rhum. S'en suit la première guerre mondiale où vont aussi se développer l'industrie de l'armement, de la chimie et de l'aéronautique. Et la deuxième guerre mondiale est aussi une période sombre de l'histoire de Bordeaux parce que son maire Marquet collabore avec les Allemands et devient le ministre intérieur du régime de Vichy. Il va mettre en oeuvre l'exécution d'otages, la déportation de plus de 500 personnes et aussi l'épuration des Juifs. Et il y aura même une base sous-marine qui va être créée dans la ville de Bordeaux qui constitue un élément clé du mur atlantique pour contenir un éventuel débarquement des alliés. Et enfin, en 2013, un groupe de mecs trop stylés ont la bonne idée de voler un lama dans le cirque Zingaro. Les selfies qu'ils vont faire avec lui vont faire un buzz national et même international. Et Serge Lama va devenir une star internationale. Il y avait une queue de fou dans le cirque Zingaro juste pour pouvoir prendre un selfie avec Serge Lama. Il a même fait des pubs à la télé. Et voilà comment le patron du cirque qui était méga vénère au moment où les événements se sont passés, maintenant je pense qu'il est très très content. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu et qu'elle vous a donné envie de visiter Bordeaux. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à la chaîne. Vous pouvez aussi mettre tous les commentaires que vous voulez en description. Vous pouvez aussi me suivre sur les réseaux sociaux Instagram et Facebook. et si vous voulez aider gratuitement la chaîne, vous le pouvez en cliquant sur le lien uTip qui est en description. Ça va vous amener sur la page uTip et vous pouvez regarder une pub de 30 secondes qui va me rapporter un peu d'argent. Je vous souhaite à tous une bonne journée et à bientôt pour l'histoire de Nantes. Ciao ! Sous-titrage ST' 501